42€ par mois, c'est le prix que va coûter la version pro de ChatGPT. Et la question qu'on a en droit de se poser c'est, est-ce que ça vaut le coup pour les développeurs de se payer cet abonnement ? Mais plus précisément, est-ce que ça vaut le coup pour des étudiants, pour des juniors, pour des seniors, de s'offrir cette technologie ? Et on va aussi voir la question qui fait un petit peu sens, qui est, si aujourd'hui tu peux te payer que l'un ou l'autre, est-ce que tu prends GitCopilote ou ChatGPT ? Alors c'est clairement pour eux que ça fait le plus mal au porte-monnaie, car ce sont des gens qui ont peu ou prou de revenus, ils ne travaillent pas nécessairement, ou alors ils ont un salaire assez bas vu qu'ils sont juniors. Et donc sortir 42 balles tous les mois, ça peut sembler être un sacrifice énorme. Pour autant, je pense que c'est pour eux que le gain de ChatGPT est le plus significatif. Ils ont en effet tout à apprendre, ils ont des milliers et des milliers de questions à poser dans tous les sens à n'importe quelle heure de la journée, sur à peu près tous les thèmes. Et avoir à tes côtés une sorte d'équivalent de développeur senior qui peut t'expliquer à peu près tout ce que tu voudrais avec la patience que tu veux, à qui tu peux copier-coller un bout de code que tu as fait et lui demander qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans et le truc peut te l'expliquer. C'est juste une dinguerie et croyez-moi, ça, ça vaut largement 42 euros par mois vu tout le temps que ça va vous permettre d'économiser. Par exemple, là pour les besoins de la vidéo, j'ai voulu introduire un problème dans un bout de code que j'avais pour pouvoir ensuite faire comme si j'étais un junior qui ne comprenait pas pourquoi son code ne fonctionnait pas. Je ne voulais pas que ce soit un bête problème de syntaxe car ça, votre éditeur de code vous l'aurait déjà souligné en rouge. Non, là c'était plutôt une erreur sur une valeur, un truc que votre éditeur n'aurait pas vraiment capté. J'ai mis 20 en lieu de mettre 0. J'ai copié-collé mon bout de code et j'ai expliqué que ça ne faisait pas ce que je voulais. ChatGPT a trouvé tout de suite ce qui clochait et m'a proposé une solution bien détaillée et pertinente. Donc oui, là mon exemple, il était un peu stupide, juste une petite valeur qui bouge. Ce n'est pas le truc le plus dur à trouver, mais ChatGPT peut vous trouver des trucs beaucoup plus compliqués que ça, vous pouvez me faire confiance. Alors oui, je vous vois déjà venir les seniors et les gens un peu bougons dire « Oui, mais les développeurs, l'unior, ils n'avaient pas besoin de ChatGPT jusque là. Toutes les questions, toutes les réponses sont quasiment déjà présentes sur le net. Effectivement, quand vous tapez en général votre problème, vous tombez sur des stack overflow qui sont déjà pleins de réponses avec les bonnes réponses. Mais on est en train de révolutionner la manière de chercher et de répondre à ces problématiques. On avait la méthode Google jusque là, c'était une très bonne méthode. On a un outil encore plus fat et plus balèze aujourd'hui qui est là. Certes, il coûte 42 balles et si vous n'avez vraiment pas ces 42 balles, vous pouvez faire la méthode Google. Mais je ne pense pas que la méthode ChatGPT soit une mauvaise méthode pour autant et qu'elle fera de vous un mauvais développeur qui ne sait pas rechercher, qui ne sait pas faire blablabla, des trucs comme ça, ok ? Il faut vivre avec son temps. Et là, je pense qu'il y a vraiment matière de se démarquer énormément pour ceux qui arriveront à tirer le maximum de ces nouveaux outils. J'en parlais déjà dans une précédente vidéo, mais pour moi, c'est un outil terriblement formidable et bien entendu que je serais prêt à le payer. D'ailleurs, de manière générale, j'ai toujours été tout à fait disposé à payer le moindre outil qui améliore ma productivité. C'est pour ça que j'ai toujours été très heureux de payer mon IDE IntelliJ chaque année, pas de souci. C'est pour ça que j'ai aucun problème à payer GitCopilot et c'est pour ça que je paierai ChatGPT avec plaisir, bien entendu. Je sais pertinemment que ces outils me rendent plus performant, donc me permettent de produire plus et donc de gagner forcément plus d'argent. Donc, c'est un non-débat absolu ici. Mais j'ai remarqué que de manière générale, les développeurs, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas trop payer pour leurs outils. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vois pas ? Je suis bûcheron. Je coupe des arbres pour gagner ma croûte. On n'est pas tous des bourgeois nantis comme toi, là, avec ta petite cuillère en argent dans la bouche ? Non mais, je vois que tu coupes un arbre, mais pourquoi tu le fais avec une hache ? Tu pourrais le faire avec une tronçonneuse, non ? Ah non, ne me fais pas chier avec ça. Ça coûte de l'argent. Il faut mettre de l'essence dedans, qui coûte aussi de l'argent. Et on n'est pas tous des bourgeois nantis comme toi, avec une petite cuillère dans la bouche ? Non mais, tu pourrais couper plus de bois plus rapidement et donc gagner plus d'argent avec la tronçonneuse. C'est pour ça que je dis ça. Bon, tu m'emmerdes maintenant, tu me fais perdre mon temps. J'ai des arbres à couper. On n'est pas tous des bourgeois nantis comme toi, avec une petite cuillère en argent dans la bouche. J'ai compris, mais... J'ai une dernière question pour toi. T'en penses quoi au fait de payer Tchad GPT 42 euros par mois ? Mais je ne veux pas payer 42 euros par mois pour que tu me pètes dessus. Allez, mais fous-moi la paix. Vous êtes vraiment des bourgeois nantis avec des petites cuillères dans la bouche. C'est terrifiant cette histoire. Un, 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 bourgeois, deux, merde. Si vous êtes senior en CDI dans une entreprise, je suis à peu près certain en plus que vous pouvez vous faire payer Tchad GPT par la compagnie. Et d'ailleurs, je serais prêt à parier que Tchad GPT va aussi développer des formules Enterprise que votre compagnie pourra prendre et du coup pourra après distribuer des licences à tous ses employés comme ça. Et donc forcément, ça augmente le rendement de tout le monde. Donc pareil, c'est encore un non-débat ici aussi. Si vous êtes à votre compte, le calcul est très vite vu. Dites-vous qu'un développeur senior freelance sur Paris, c'est un salaire médian de 600 euros par jour d'après l'étude de talent.io que j'ai déjà commenté sur ma chaîne. Je vous épargne le calcul, ça fait qu'en une demi-heure de votre journée, vous payez votre abonnement pour le mois. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que Tchad GPT va vous faire gagner beaucoup plus que cette demi-heure que vous avez sacrifié à le payer. Donc là encore une fois, non-débat. Vous m'excuserez du peu, je suis congelé. J'ai dû passer ma veste de bûcheron. Alors, qui est-ce que cet outil ne risque de pas intéresser ? Je pense que la grande partie des gens qui ont la réponse à absolument toutes les questions que l'humanité n'a jamais posées peuvent se passer du Tchad GPT. Je pense aussi que les x10 engineers peuvent se passer du Tchad GPT. Mais pour tout le reste des mortels peuplant cette belle planète, je pense que Tchad GPT est un allié redoutable encore une fois pour lequel payer me semble être une bonne chose, vous commencez à l'avoir compris. Après, plus sérieusement, on peut se dire que les gens qui ne vont pas nécessairement payer vont être les personnes pour qui la version gratuite est tout à fait OK. Pour l'instant, hélas, on ne sait pas vraiment très précisément ce qui différenciera la version payante de la version gratuite. On sait juste que sur la version payante, tu n'auras jamais de queue, tu ne seras jamais sur fil d'attente et tu auras toujours tes réponses de manière quasiment instantanée. Alors que sur la version gratuite, ça dépendra de la charge des serveurs. Et vous pouvez être quasiment certain que plus ils vont ouvrir les versions payantes, plus ils vont réduire le nombre de serveurs dédiés à la version gratuite et plus ça va devenir absolument infernal d'avoir ne serait-ce qu'une réponse sur les versions gratuites. Donc s'ils font bien leur taf, et je pense qu'ils vont être malins à ce niveau-là, on va tous se dire que la version gratuite fait chier et qu'on va tous payer la version payante. Ah vous allez payer la version payante ? J'étais persuadé que vous allez payer la version gratuite moi. Bolos, vas-tu réfléchir deux secondes quand tu parles, quand tu t'adresses à 100 000 personnes ? Imbécile ! Enfin c'est ce que je me dis, dites-moi dans les commentaires si vous, vous pensez payer ces 42€ par mois, et si vous ne voulez pas les payer, dites-moi pourquoi. Là pour le coup ça m'intéresse vraiment, c'est un débat d'idées. Moi je vous présente ma vision, mais c'est pas du tout la vision universelle, vous pouvez totalement avoir une idée différente. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Avant que je ne réponde à la question amusante, quel outil je choisirais entre guide copilote ou chat GPT si je devais en choisir qu'un seul, je vais faire une toute petite parenthèse sur le côté éthique des IA, parce que à chaque fois que je fais un contenu qui touche aux IA de près ou de loin, il y a une poignée d'individus, peut-être une dizaine de personnes, qui me font des remarques dans ce sens-là, en mode ouais mais éthiquement c'est pas terrible, légalement c'est pas ouf non plus parce que ces IA ont été entraînés sur du code source qui n'était pas censé être public, ça a été entraîné sur des oeuvres qui n'étaient pas censées être publiques aussi, bref, ça génère beaucoup de questionnements sur l'éthique et sur la légalité aussi. C'est des sujets très pointus, très complexes, je suis pas assez spécialiste et documenté là-dedans pour le traiter comme ça à la légère, j'ai pour autant envie de le traiter sur la chaîne, c'est probablement une vidéo que je ferai un de ces quatre, mais je vais d'abord bien me documenter et je ferai probablement venir avec moi dans cette vidéo des gens qui savent, qui ont taffé la question un petit peu pour essayer de vous fournir une réponse un peu stylée et pas juste des bouts d'idées un peu de merde pas très bien agencés. Je suis vraiment passionné par les IA, par le rôle que ça peut jouer dans la société de demain, le rôle central même, donc j'aimerais en parler un petit peu plus dans la chaîne, c'est peut-être un truc que je vais aborder de plus en plus parce qu'on doit le mettre au centre de nos préoccupations parce que ça va réellement modifier tout en fait. Donc il faut commencer à réfléchir à ça, il faut commencer à en parler à la légère, un peu en profondeur, un peu de plein de manières différentes, mais il faut commencer à mettre les IA sur le devant de la scène, c'est important. En attendant aujourd'hui, le sujet c'était vraiment juste, est-ce qu'on va payer chaque GPT ou pas ? Voilà, on se focus sur l'outil et c'est tout. Merci, cette parenthèse est fermée. Quelle dure question ! Mais je pense que j'ai la réponse. Je sais quel outil je privilégierais si je devais en choisir qu'un seul. Et ça serait... Guide copilote. Ciao ! Non, je rigole. Ça serait guide copilote, oui, pour la simple et bonne raison que ça s'intègre beaucoup mieux à mon workflow pour l'instant. Guide copilote, il est directement dans IntelliJ. Je tape des trucs comme ça, ça connaît un petit peu toute ma code base, ça me suggère les bons trucs au bon moment. Ça me fait vraiment gagner un temps fou, genre à chaque minute de ma vie de développeur. C'est pas comme chat GPT où à un moment j'ai une question un peu méta, un peu deep, un truc un peu complexe à analyser, ou alors je veux lancer un projet comme ça et tout. Là je veux voir chat GPT, on passe un bon moment ensemble et tout. Mais disons que pour l'instant, chat GPT j'utilise plutôt genre une à deux fois par semaine, alors que guide copilote c'est vraiment littéralement tous les jours. Pour autant, ça c'est ma réponse à moi, c'est ma réponse à l'instant T. Peut-être que chat GPT par avenir ça va être beaucoup mieux intégré à tous nos workflows, donc là ma réponse pourra peut-être changer à ce moment-là. Et maintenant, peut-être que pour les développeurs juniors qui ont beaucoup plus de questions à poser que moi, c'est peut-être mieux de faire du chat GPT et pas faire guide copilote justement, d'écrire vraiment tout son code soi-même, sans trop se laisser guider par guide copilote pour continuer de manipuler un petit peu. Mais moi ça fait des années que j'écris des lignes et des lignes et des lignes. Mais je n'ai plus envie de le faire quoi, à chaque fois que copilote me suggère un truc, je dis oui voilà c'est ça que je voulais écrire, tu l'as fait beaucoup plus rapidement que moi, donc allons-y, c'est bien. Mais pour les juniors je pense que c'est cool de prendre chat GPT et pas guide copilote. Maintenant, prenez les deux si vous pouvez, évidemment. C'était Benjamin Cohn, n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très bientôt, ciao. Ciao.